Il passe pas beaucoup de monde, hein ? Bon, c'est décidé, on s'en va. Pas question. C'est une connerie d'attendre là, on a pas vu un salaud de pauvre contaminé depuis trois semaines, on peut attendre des mois. La règle numéro un, c'est de ne pas se nommer de la voiture, on ne bouge pas d'ici. J'ai la responsabilité de ce confinement, c'est moi qui prends les décisions et je vous dis, on bouge. Et moi, je vous dis d'aller vous rasseoir dans la voiture et d'aller plus m'emmerder, c'est un ordre, Edouard. Un ordre. Vous me donnez des ordres maintenant. Je vais vous ramener vivant, Edouard, faites ce que je vous dis. C'est moi le chef de ce confinement, vous n'êtes rien du tout. Comment ? Vous savez pourquoi on vous a choisi, Edouard ? Parce que vous êtes comme le gros Hollande. Vous pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule, vous provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. Je voulais pas vous le dire, mais vous me forcez à le faire. On est paumés en pleine brousse. Parce que l'eau, dingue, Macron a des théories sur le confinement. Non, c'est pas vrai. Mais si, mon pauvre vieux, votre sagacité, votre esprit déductif, ils se sont foutus de votre gueule. Je suis désolé de vous faire de la peine, mais je veux pas qu'on vous retrouve à 20 km d'ici, mort du Covid-19. Installez-vous dans la voiture et essayez de dormir. Je vais vous casser la gueule, Castaner. Faut pas m'en vouloir, Philippe. J'étais pas d'accord avec eux. Toi, défendez-vous. Vous êtes pas l'idiot, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous vous êtes fait mal ? Attention, il y a un arbre. Une seconde. Il déplace le caillot. Vous pouvez y aller. Oh, mais Edouard, calmez-vous. Edouard. 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 Philippe, vous m'entendez ? Oh, le con.